L'Assemblée générale des Nations unies, c'est le forum démocratique, le forum universel par excellence. 193 pays qui tous ont une voix, un moment où ils peuvent s'exprimer, présenter leurs projets, leurs visions du monde, leurs propositions de coopération internationale. Et c'est un moment important parce qu'en fait c'est là que chacun expose ses vues, ses projets, et c'est un peu là au fond que se forge l'opinion du monde. Toutes les grandes décisions qui sont prises, elles ont été un jour d'abord discutées, elles ont fait l'objet de débats dans ce cadre. Le cœur du débat c'est le multilatéralisme, il est mis en cause, il est contesté par certains. Nous nous pensons qu'au contraire c'est comme ça, qu'il faut faire face aux grands enjeux du monde et au fond les grands enjeux qui vont être discutés à New York donc à la fin du mois de septembre, ce sont tous un peu nos priorités. Les grands enjeux globaux pour commencer bien sûr, on va parler climat, on va parler développement, on va parler éducation, les grandes priorités que nous nous sommes données pour mettre en œuvre ce qu'on appelle les objectifs du développement durable. On va parler migration également, ce sera présent donc au cœur du débat à New York. Mais il y a un autre enjeu qui va être très important et en particulier pour le secrétaire général des Nations unies, Antonio Kuterres, c'est la réforme de l'ONU. Comment rendre cette organisation plus efficace, plus performante ? À un moment où justement certains la contestent. Comme chaque année, un élément central de l'Assemblée générale, c'est le traitement des crises. Ils vont parler de Syrie, ils vont parler de Libye, notre ministre va parler du Mali aussi, il va parler de Birmanie. Tous les grands sujets aujourd'hui donc qui attirent l'attention de chacun des citoyens du monde, en fait, vont être discutés à cette occasion. Nos autorités vont chercher des solutions à ces différentes crises à cette occasion. Le sujet, c'est comment faire en sorte que la mondialisation soit juste ? Comment faire en sorte qu'on arrive à faire face à cette insoutenable question des inégalités ? Et donc il y a des réponses pour ça. Les Nations unies ont prévu un cadre. Je parlais tout à l'heure des objectifs du développement durable, c'est posé il y a trois ans. Ça fixe la ligne, 17 objectifs par lesquels justement on peut arriver à un monde plus juste. Encore faut-il les mettre en œuvre, encore faut-il y consacrer les moyens nécessaires. Le président ira à New York, c'est là qu'il parlera, donc le premier jour, le premier matin, à l'Assemblée générale des Nations unies. Il fera le discours donc, il portera la politique de la France dans ce cadre. Il va également rencontrer donc l'ordre des bilatérales avec un certain nombre de chefs d'État. Il participera donc à de nombreux événements. Notre ministre des Affaires étrangères, il sera aussi, il aura beaucoup de bilatérales avec ses interlocuteurs pour discuter donc des problèmes les plus chauds du moment, des crises évidemment, mais aussi des enjeux globaux. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, il sera également, ce sera pour eux, l'occasion de voir leurs interlocuteurs et de pousser le règlement des crises sur lesquelles nous travaillons. Parfait. 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 Sous-titrage FR ?